Hey 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 cucu mes petits cuves, bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. La dernière fois nous avions effectué un plan maquiaveli qui s'était passé beaucoup de choses la dernière fois quand même. Parce qu'on a eu la naissance du petit garçon, parce que c'est un garçon du deuxième enfant de Solveig, qui s'appelle Valérie, oui avec Y parce que c'est un garçon, et la naissance des jumeaux de Tilda. Attention, oui oui, Tilda a déménagé depuis avec son petit ami, mais elle était enceinte d'une autre personne. Et cette autre personne a aussi mis enceinte notre petite Solveig. Donc Solveig est de nouveau enceinte pour sa troisième grossesse. Elle a une grossesse nerveuse, parce qu'elle déteste les enfants. Elle est bien enceinte du premier trimestre, c'est tout juste déclaré. Voilà, on a notre petit garçon qui est ici, en train de faire un gros dodo. Voilà, et on avait Ulrike qui avait grandi en un adorable petit ange brun aux yeux bleus, qui est là. Bon, je ne l'ai pas du tout relookée par rapport à la dernière fois, je lui ai dit qu'elle était parfaite comme ça. Voilà, de toute façon, ça grandit tellement vite, ces machins, qu'il n'y a pas trop le temps de les faire grandir. Voilà, elle grandit déjà dans un jour, donc à part avoir faim. Ah bah voilà, la génitrice, la dernière génitrice qui s'en va. À part qu'on va s'en occuper, mais de toute façon, elle va très très vite grandir, donc c'est pas plus mal. Et Odile, elle s'éclate sur le truc à glissade. Elle est tristoune parce qu'elle a passé un jour férié épouvantable, ça devait être le jour de l'amour que je n'ai pas du tout géré. Et c'est pas grave. Oh, mais c'est que les filles de Philippine et Rosemonde ont grandi. Elles sont vraiment jumelles, les deux, là, elles ont la même coupe de cheveux, elles ont la même tête. Et Aurélie aussi, enfin pas la même tête, mais elle a l'air d'avoir les yeux, je ne sais plus de qui, en fait. C'est cool, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être les inviter, mais on ne les a pas dans notre contact, donc c'est dommage. Mais les inviter dans le sens, les voir à la maison, quoi. Oh, Guillaume et Aurélie. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu ça la dernière fois. Bon, en tout cas, j'ai hâte que notre petite... Comment elle s'appelle déjà ? Ulrich grandisse pour pouvoir les rencontrer à l'école. Et la petite bichette, elle joue et ses poupées. Hé, trop chouquette ! Le petit Valéry va bientôt grandir. J'ai eu la notif. Enfin, il va grandir dans 12 heures, donc je pense que le lendemain matin, il va popper, comme ça. On verra bien. Solveig, elle écrit un bouquin. Ouais, et puis Odile, elle mange, elle fait sa life. Odile, Odile devient vieille aujourd'hui. Bye. Je sais, je sais, ça va faire un choc à beaucoup de monde. Pour l'occasion, on va inviter les rescapés du Ugly Challenge. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'à, elle n'a plus de frères et sœurs, de toute façon, comme ça, c'est réglé. Mais les filles, on va essayer de voir pour les enfants. Ouais, je pense qu'on va essayer. Bah, du coup, je vais retourner chez ces filles pour voir les enfants, pour pouvoir inviter les filles. Et elle est contente. Ouais, ma mère est là ! Ouais, tu ne connaissais même pas Sarah, je crois que c'est... Ouais, Sarah Roux. D'accord, elle a l'air d'être immature. Par contre, Odile, ne reste pas comme ça, habillé en maillot de bain, quoi. Alors, vous habitez où, je crois, c'est cet appartement pourri, là ? Ouais. Ouais, ça promet, hein. Allez. Change-toi. Voilà. Voilà. Ah, elles sont bien amoureuses, parce qu'elles seront des bisous comme ça, tranquilles. Voilà. Alors, elles habitent là. Ah, elle est là, la petite ! Aurélie, tu vas pouvoir te présenter à ta petite fille. Elle a l'air trop mignonne. D'où elle tient ses yeux magnifiques comme ça ? Coucou, je suis ta grand-mère. Oh, bonjour, mamie. Je devais devenir une vieille peau dans peu de temps, donc ce serait cool que tu viennes, quoi. Ah oui, c'est... C'est quand même assez rustique comme un lit, mais alors, il n'y a qu'une seule personne qui peut dormir dedans. Ils sont trois. Voilà. Quelqu'un peut dormir dans le canapé, mais ça ne reste pas quand même un lit. Oh, j'ai pitié, la Philippine, tu me fais pitié. Oh là là, si j'avais su. Je ne t'aurais pas fait déménager dans cet appartement-là. Trop mignonne, la petite Aurélie. Elle est vraiment trop kiki, quoi. Bon, et puis on va essayer de retourner dans l'appartement bizarre, là. On va essayer. Oh, Manon et Oscar, ils ont grandi, c'est des petits blonds. Oh, c'est trop mignon. Nous voilà à l'appartement Bellevue, où on ne peut pas monter. C'est tellement chelou. Je vous le dis. C'est ici, je crois. Tu peux aller là. Ici, je me mets un mode table. En mode table, elles sont là, les petites. Ah, je les ai vues. Dépêche-toi. Mais si ! Mais c'est sérieux. Alors, quand on joue dans cet appartement, ce n'est pas un problème. Mais, euh... Oh là là. Regardez. Je vois l'appartement. Mais là, je suis en mode table. Ma Sims ne peut pas arriver à monter. Je ne sais pas. Je les entends, les petites. Elles sont... Je ne les vois pas. Oh là là. Mais c'est trop nul. Ah, par là. Ah, mais il y en a une. Voilà, elle fait de la merde. Saleté, va. Oh, elles n'ont pas l'air jojo, hein. Oh là là. Tu ressembles à ton père. Comme son père, il n'était pas non plus le plus beau du monde. Je ne suis pas sûre qu'elle soit mignonne. Bon, il n'y en a qu'une des deux. Ouais, bon, on voit au moins comment ça se passe dans... Ah, l'autre, elle est là. On se voit comment ça se passe dans l'appartement. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit à la gamine. Mais arrête de faire ça. Oh là là, ma gaffe. Le autre est rien. En tout cas, c'est des blondes. Rosemonde et ses filles. Alors, on va essayer de te voir un peu plus près. Comme ça, elle ne donne pas envie. Bon, ça va. Il y a pire, mais bon. Voilà, de toute façon, on ne peut pas le rendre visite. Il est bugué, ce truc, parce que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Bon, voilà, c'était l'épisode... Oh, elle parle à Caleb ? Tu veux devenir une vampire, Odile ? Tiens, ce serait rigolo, ça. Si tu demandais une information, comment ce serait possible ? Non, il faut que tu lui parles un peu. Allez, tu vas pas lui parler. Mais non. Mais non. Ça fonctionne ? Odile va devenir une vampire. Bon, on fait du nawak pour la fin du challenge. Ce n'est pas très, très grave. Regardez ça. C'est vraiment parce que j'ai croisé Caleb. Mais d'habitude... D'habitude, il lui faut plus... C'est vachement beau, ça. Il y a des toiles super belles. Il lui faut plus que ça pour transformer. Là, on lui dit bonjour. Ça y est, je vais être transformé. Ouais, d'accord. D'accord. Très bien. Bon, on va rentrer chez nous. Bon, avec tout ça, il se fait tard et tout. Oula, j'ai bougé la litière. Il se fait tard et c'est surtout qu'on n'a pas fait l'anniversaire. Le gâteau a disparu. Ok. Le gâteau a disparu. Oh là là, dans quel état t'es, toi ? T'es où ? Nunuche. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu faisais à manger là ? Reprendre dans le monde de terre en rente des champs. Bah écoute, c'est maman qui va reprendre. Du coup, Odile, tu dois devenir vieille là. En fait. Donc, comment dire ? Vu que tu vas devenir vampire, mais tu viendras vampire vieille. C'est le gâteau, il est là. Donc, c'est pas cool en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Voilà, comment va notre petit gars ? Toi, t'as dormi toute la journée le temps qu'on était partis. Ça va et que tu déconnes. Franchement, tu déconnes. Bon, Valérie va bientôt grandir. Bichette, elle mange. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Il n'y a que Odile qui est fatiguée. Alors que... Voilà, tout le monde a dormi toute la journée. Tout le monde est en super forme. Sauf que bon, il est 2h du matin, on ne peut pas faire l'anniversaire à cette heure-ci. Il faut faire une réunion de groupe. J'avoue, on peut faire une réunion de groupe. Il faudrait que j'invite... Voilà, il y a des neveux et une nièce qu'on peut encore foutre dans le machin. Eh ! Tiens, je vais mettre Aurélie. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre... Parce qu'on ne les a pas rencontrées, les petites jumelles de Rosemonde. C'est dommage. Allez, on va mettre Axelle. Ouh là là ! Vous avez vu comme la belle Tilda, un gros bidou ? Mais oui, c'est vrai qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Oh, mais Valérie ! Oh, t'es chiant ! Tu ne serais pas blonde, toi, par hasard ? Ah non, mais... Voilà. Et toi, divertissement ? Je ne sais pas. Va voir Tati. Fais des grimaces à Tati. Va prendre dans les bras. Voilà. Ah d'accord, mais c'est en train de s'enjailler dans la piscine à 3h du matin. En même temps, c'est l'été, ça y est. Voilà. Bon, il fait frais quand même. En même temps, à 3h du matin. Les filles, là, elles sont contentes. Elles sont venues à la maison pour faire de la piscine. C'est cool. Oh, la grosse Tilda va faire quoi ? Va faire du sport enceinte ? Elle, c'est une folle, cette fille. Enceinte jusqu'aux yeux. Elle fait ça. Alors que bon, si je clique sur Solveig... Ah si, elle peut faire du basket ! Mais elle ne pourra ni faire ça, ni faire de la machine là-haut, alors que Tilda le faisait toute seule. Voilà. What ? Il se passe quoi ? Quoi ? Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Non, parce que là, on a Solveig qui s'est changé pour faire du basket et il y a eu... What ? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est peut-être parce qu'elle s'élève... Oh non, bah non. Elle a... Elle n'a même pas d'étoiles et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était très très bizarre. Bon. Ça s'entraîne, ça fait du sport. Voilà quoi. Bon, Odile ! Odile ! Tu vas faire ton anniversaire, Odile. Tu vas dire tout le monde ici, hop ! Et puis tu vas devenir une vieille peau. Et tant pis pour... Tant pis pour le vampirisme. Happy birthday, Odile ! Oh, elle est complètement décalée au niveau des horaires. Ouais ! Odile a vieilli, ventre plissé, cheveux blancs. Et bien... T'as eu une belle vie. Oh là là ! Ouh là là ! Allez, on va remettre des boujailles. Et puis tu iras te coucher. Et puis on va surtout mettre fin à la réunion. C'était sympa de vous voir. On vous dit à la prochaine, les filles. Parce que c'était que des filles, en plus. Bon, on a encore le temps, hein ! Troisième trimestre dans 21h pour Solveig. Voilà, voilà, quoi. Allez ! C'est la dernière fois que tu t'en occupes en tant que bébé, je pense. Il va vite grandir, là. Limite, il serait en retard, je crois. Non ? Je sais pas. J'arrive pas à savoir combien d'heures séparent entre les notifs et le fait qu'ils grandissent. Donc, voilà, voilà, voilà. Ah, Valérie, Valérie, Valérie. Tu es chien. Voilà, le cul sale. Il n'est plus. Quand est-ce que tu grandis ? Qu'on sache à quoi tu ressembles. Allez, allez, j'ai hâte, moi. Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. Un petit blondinet pour Valérie. Voilà, voilà. Et les yeux, les yeux, je crois qu'on n'est pas les yeux du démon. Oh non, ce n'est pas les yeux du démon. Il a les yeux bleus. C'est parfait. Ta, 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 ta. Et bien fait pour ceux qui voulaient qu'il ait les yeux du démon, les enfants. Et bien, ils n'ont pas. Alors, il sera dynamique. Le petit Valérie. Bon, il est trop chouki pour un petit gars. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gars. Depuis Norman. Ouais, ça fait loin, quoi. La dernière génération avec Solveig. On avait eu quatre filles. Bon, écoute, bienvenue mon petit Valérie. Tu vas pouvoir venir ici empiler, jouer à la poupée, babiller et te demander ce que c'est à peu près partout, partout, partout. Comme ça, tu travailles ton intellect, mon petit garçon. Allez, regardez-moi ça. Voilà, nous espérons que le troisième avenir n'aura pas deux yeux rouges non plus. En tout cas, pour l'instant, c'est réussi. Tiens, tiens. Un petit bambin dans le bain. Bambin bain. Et mamie qui la nettoie. Par contre, on ne voit pas mimi de près. Il ne vaut mieux pas parce qu'elle a pris un coup de vieux. Ça doit faire peur. Oh, un petit canard en plastique. C'est trop chouki. Mami, Mami. Odile, la mousse. Où sa mousse ? Pousse, mousse, a poussé sa mousse ? Trop chouki. Ah si, Mami, elle est là. Hop, Mami est encore là. Bon, ça fait bizarre d'avoir Odile vieille quand même. J'avoue, elle était mieux avant. Au secours. Au secours. Mon bambin n'a plus de tête. Comment c'est possible, les Sims ? Au secours. Mon bambin n'a plus de tête. Il a été décapitulé. Ma fille. Le fruit de mes entrailles. Je pensais parce que comme j'ai fait le truc première personne et bien... Oh mon dieu. C'est horrible. Regardez-moi. Cette bambine. Oh, elle n'a pas de tête. C'est horrible. Mais comment voulez-vous faire sans tête ? Sans tête, elle ne peut pas faire grand-chose. Un poulet sans tête, quoi. Je vais l'appeler poulette, du coup. Même le petit, il ne voit pas la tête de sa soeur. Non mais voyez le traumatisme que ça peut faire dès l'enfance, tout ça. Ce n'est pas possible. Voyons. Et hop là ! Toujours pas de tête pour Elric qui l'a vraiment perdu. Là, c'est vraiment le cas. Elle a vraiment perdu la tête. Oh non, elle fait dans sa couche. Zut. Alors, quand est-ce que tu clignotes ? Pas encore. Donc, on va attendre. Peut-être qu'elle récupérera une tête. Elle est trop bête, cette Odile. Elle fait du sport alors qu'elle est vioc. Donc, Valor, tu voudrais crever, non ? Tu vas devenir un vampire avant, dis donc. Bon, il a l'air de se coucher pour tout le monde. Bon, Zolvek, il va aussi. Et Bichette. Ah, elle a retrouvé sa tête, ça y est. Bichette, Dodo, allez. On va éteindre la musique, parce que c'est de l'être très bizarre. Et Valérie aussi, il va venir se coucher. Pour l'instant, Bichette ne clignote pas. Donc, ce sera demain matin au réveil. On pourra la faire grandir et devenir une petite fille. Bon, là, Odile, ce fut ton dernier pipi de ta vie humaine. Tu crois ? Oh, je pense. J'ai hâte de voir à quoi tu vas ressembler en étant vampire. Franchement. Ça risque d'être... Ah oui, t'as bien dormi déjà. Bah, écoute, tu vas jouer un peu sur le PC. Oui, bah oui, t'as faim. Mais il faudra attendre d'avoir tes crocs. Tu pourras te nourrir. Allez, dans 24h et 2h, Sims, ça fait 26h. Non, 6h50, vers 7h du matin, elle accouchera de son troisième petit bout de chou. En attendant, Solveig, le pétard qu'elle a, va prendre soin d'elle. Et il y a moyen que sa soeur... Bah oui, Tilda, peut-être qu'elle a déjà couché. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, oui, ici. Tilda. Non, Tilda n'a pas encore accouché. C'est bon, bah on guette. Punaise, moi aussi, je kifferais prendre mon petit-déj le matin, comme ça, sur la terrasse, à côté de la piscine, au bord de la mer, là. Et c'est là qu'on vit toute l'année. Bon, ok, tous les hivers, il y a de la neige. Tous les étés, il y a de l'orage. Mais qu'est-ce que c'est cool, regardez-moi ce paysage. Oh là là. Oups, c'est les petits monstrosaurs. Ils vont avoir faim. On va ouvrir le frugal pour leur donner des pancakes. Allez, viendrez chercher une petite portion de pancakes, les enfants. Et puis, c'est vrai que mes petites pépettes, là, eh bien, elle va grandir. Oui, c'est cool, on va sortir le gâtal. Pourquoi elle pleure ? Qui c'est qui pleure ? Valérie est très faim. Oui, c'est en cours. Le gâtal, s'il vous plaît. Pourquoi ? Il faut que ça plante. Il n'y a pas besoin de planter, hein. Chez nous, il n'y en a pas de plantes. Oh, elle pue. Bon, qui c'est qui a pleuré ? C'était pas toi. Va manger, si tu veux manger. On va voir si tu es un vampire ou pas. Alors, le bidou qui est là. On va les laisser manger. Et après, on va faire grandir la petite sulle rigueuse. Oui ! Ouh là là ! Deal ! Appétit perdu, nauséeuse, horrible goût de la nourriture. Bon, elle va les gerber. Tu vas les gerbouser ? Non, tu ne peux pas encore. Bon, parce que je les fais quand même manger, au cas où, mais c'est vrai que, bon, c'est pas grave. Et toi ? Mais toi, finis tes pinques, ce petit ! Allez, mon petit chou, mon petit blondiné d'amour, tout mignon que tu es. Ah, j'ai hâte de voir ta bouille, moi je te le dis. Oh là là, Biquette ! Biquette, Biquette, Biquette ! Tu vas venir souffler tes boujailles ? Aider à souffler les bougies ? Ulrike ! Allez, c'est parti, on vérifie. Elle clignote. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va la voir, petite fille. Oh, trop kiki ! Trop kiki ! Elle est trop mignonne, la petite. J'espère qu'elle sera réussie, quand même. Allez ! Elle avait ses yeux qui ont fait un truc. Oh, elle est trop mignonne ! Elle avait un partout, on s'en fout. On va la faire faculté sociale et pour le très... Hum, 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 hum. Elle aime la musique. Allez ! Allez, c'est marrant, elle a la même coupe de cheveux que quand elle était bambine. Elle est trop mignonne ! Tu remets, s'il te plaît, les boujailles. Histoire 2. Alors, Ulrike ? Alors, fais voir. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Bon, ben, c'est cool. On est lundi 9h du matin, donc ça veut dire que tu iras à l'école demain. Et lui, il joue. Super. Oh là ! Ça y est ! Ça y est ! Alors ? Tu vas te transformer. Oh là là, le look. Bon, elle est pas... Elle ressemble pas à grand chose, en fait. Y'a pas de yeux violets surpuissants et tout ça, donc... Voilà ! Mamie est devenue une vampire ! C'est cool ! Allez ! C'est au tour du petit bichon. De jouer à la piscine à boules. Alors maintenant, est-ce que je vais lui couper la tête ? Je ne sais pas ! Non ! Il a gardé sa tête sur les épaules ! C'est mieux comme ça, c'est moins flippant quand même. Oh, tant qu'il s'amuse. C'est l'été, autant en profiter, hein, regardez. Même Solveig, elle va déjeuner dehors quand elle profite. Il y a pas d'orage pour l'instant, donc tout va bien. Bon, Odile, tu sais ce que tu vas faire ? Euh... Tu vas appeler ton casse-croûte. Parce que t'as faim en plus, donc je voudrais que tu t'exerces sur lui avant. Voilà. Comme ça, tu... Tu pourras te nourrir. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci ? Tu veux venir voir ta fille ? Attends, euh, maman. Voilà, tu veux pouvoir voir ta fille. Elle est là, elle a grandi. Mais toi, on t'a pas demandé de venir, donc je sais pas ce que tu fais là. C'est pas grave. Et en plus, je t'avais même pas fait exprès quand je l'appelais casse-croûte. Puisqu'elle va vraiment se nourrir dessus, donc c'est encore plus drôle. Faire crac-crac, tout ça. Oui, tu vas le manger un petit peu, boire du plasma. Tu vas demander l'autorisation. Logiquement, vous êtes très in love, donc... Bon, tu vas discuter peut-être un peu avec lui, parce qu'il se dit... Oh merde, la dernière fois que je suis venue, elle était pas si vieille, hein ? Elle avait pas de ride, hein ? Bon, il veut pas. Il veut pas... Ah oui, ce que tu lui as dit dormir, donc ça y est. Boire du plasma, petite quantité. Allez, tu vas te servir quand même de lui, comme casse-dalle. Limite, on va l'enfermer à la maison, comme ça. Tu pourras te nourrir à volonté. C'est quoi ce look, Odile ? C'est dégueulasse ! Je serais obligée d'aller la relooker, parce que là, c'est plus possible. Bon, au moins... Elle mange. Non, mais t'es pas un peu folle, euh... Tu nous fais quoi, là, Odile ? Elle crame pas ? Serait-ce la première vampire qui ne crame pas au soleil sans avoir le pouvoir de ne pas cramer au soleil ? On ne sait pas. Ça devient difficile, là, Solveig. C'est bientôt la fin. Tu as mangé un peu ? Mais t'es un gouffre, ma fille. Et après, dodo, hein. Je pense que... Ouais, peut-être qu'elle aurait accouché, ta soeur. Pas encore. Ça va venir. Peut-être qu'elle nous fera encore des jumeaux. Et donc, pas de jumeaux. Elle a accouché, Tilda, et... C'est une fille, Marina Ugly. Donc, la fille de Tilda et, euh... Ben, de Iris, qui est donc la future maman de notre bébé à Svexolveig, que j'attends patiemment. Allez, ma belle. Tu vas te lever. Tu vas aller au pipi. De toute façon, là, ça va... Ça va partir. Tu vas accoucher. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tata, tata, tata. Elle pense à sa mère pendant ce temps-là. Sa deuxième mère. Donc, Odile est en train de s'instruire sur les bouquins vampiriques pour pouvoir s'acheter des petites poches de plasma. Et voilà. Bébé. It's time to baby. Baby time for Svexolveig. Troisième fois et dernière fois pour ce challenge. Quand il y a une naissance. J'ai mes prénoms sous les yeux. Les tout derniers, je n'étais jusqu'à W. Parce qu'après, bon, déjà W, c'est compliqué. Mais après X, Y, Z, les prénoms, bonjour, quoi. Et c'est un garçon. Oh la vache. Eh bien, ça s'appellera... Werner. Puisque c'est germanique. Eh bien, une fille et deux garçons pour ses tout derniers enfants et bébés de ce challenge. Eh bien, on n'aura jamais eu autant de garçons en une fournée. Sachant qu'il n'y a qu'une seule fille. Bah, c'est cool. Voilà, les plaques de plasma pour Odile, c'est parfait. Eh bien, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Maintenant, on va juste attendre que les enfants grandissent. Et voir à quoi il ressemble. Et on espère que ce soit des enfants très, très beaux. En tout cas, Ulrike, elle est bien partie pour. Et le petit Valéry aussi. Et le petit Werner. Bah, on verra bien. Ça sera un mystère. Ça sera pour l'épisode prochain. Allez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir ma page YouTube pour regarder des pubs. Et à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Des bisous. Ciao.